Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2414 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe de France qui rate la première place au classement FIFA parce que le classement FIFA a été mis à jour aujourd'hui après cette trêve internationale et la France toujours deuxième, mais juste derrière vraiment on menace totalement l'équipe argentine. Il y a seulement 0,19 points entre l'Argentine première et l'équipe de France deuxième. Donc voilà ce nouveau classement, donc j'ai dit à l'Argentine première, la France deuxième, le Brésil troisième. Donc pour parler le nombre de points, donc l'Argentine ils ont exactement 1843,73 et la France 1843,54 points. Donc voilà c'est des centièmes en gros qu'il faut l'indifférence. Donc voilà on est quand même une grande menace par rapport à l'Argentine. Donc le Brésil ça bouge pas, ils sont toujours troisième, l'Angleterre gagne une place, ils sont quatrième. La Belgique qui était première nation là depuis pas mal de temps, maintenant ils sont cinquième les Belges, voilà ils descendent. Donc voilà la Croatie sixième, les Pays-Bas ils descendent, septième l'Italie, Portugal et l'Espagne. 8, 9 et dixième place ça bouge pas, donc voilà ce top 10 du classement FIFA qui a été mis à jour. Aujourd'hui on peut voir sinon peut-être il y a des autres pays qui vous intéressent de la onzième place jusqu'à la quarantième place. Donc quand ça a une petite flèche en haut, c'est-à-dire que l'équipe a gagné des places, quand c'est une flèche en bas, l'équipe a perdu des places. Et quand il n'y a rien, par exemple le Japon 20ème, il n'y a rien côté, il ne bouge pas, il reste 20ème. Je ne sais pas, je prends au pif, l'Allemagne les gars, 15ème, l'Allemagne encore qui descend. C'est vrai que l'Allemagne, les trois matchs qu'ils ont joué, ils ont fait deux défaites, un nul. Donc voilà, ils perdent des points encore, l'Allemagne, c'est fou, ils sont 15ème, c'est peut-être historique pour eux d'être aussi loin. Je ne sais pas, je prends au pif. Tiens le Pérou, 21ème position. La Corée du Sud à la 28ème position. Le Chili, 32ème position. La Hongrie, 36ème position. Et c'est l'Équateur qui finit, on va dire, ce top 40 des meilleures nations actuellement au monde. On va parler de cette réduction sur la boutique du Racing Club de Lens. Donc en gros, c'est le maillot réplique de cette saison 2022-2023. Donc réduction, mais bon, on ne voit pas la réduction parce que 79,80€, enfin 79,90€, c'est rien. En gros, ils ont même mis le même prix. En gros, il n'y a pas de réduction, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Cette équipe de Lens. Et toujours, tiens, avec Lens, il y a un joueur qui devrait peut-être porter ce maillot, enfin le nouveau maillot de la saison prochaine. C'est Andy Diouf parce qu'il va signer au Racing Club de Lens contre 15 millions d'euros. Je l'avais dit à midi que ça sentait bon. Et en gros, il y a le Rigo de Fabrizio Romano cet après-midi. Donc il y a le Rigo, c'est une étape supérieure. C'est-à-dire que maintenant, c'est quasiment sûr. L'international Espoir français va quitter Bale avec qui il a réalisé une super saison. Il devrait remplacer Seco Fofana en partance pour Al Nasser en Arabie Sudite. Très bonne recrue pour les 100 euros qui est à la lutte avec plusieurs gros clubs européens sur le dossier. Et du coup, il devrait bien signer du côté de Lens. Le genre Andy Diouf, ça devrait être officiel peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Là aussi, le Rigo. Donc c'est pour Lucas Romero au Milan AC. L'Argentin va signer librement jusqu'en juin 2027 du côté de l'AC Milan. Donc là aussi, ça a passé une étape parce que j'en ai parlé aussi à midi sur Machine Principal. Cette fois-ci, le Favre de Rigo. Donc ce qui veut dire que c'est quasiment officiel. Concernant Angelo Gabriel, qui est un genre que Chelsea va recruter. Donc en gros, ce genre pourrait être prêté à Strasbourg. Vous savez que maintenant, Strasbourg et Chelsea ont le même propriétaire. Et du coup, Angelo Gabriel, qui a 18 ans, pourrait être prêté du côté de Strasbourg. Pour qu'il ait un petit peu du temps de jeu. Pour qu'après, bien sûr, il performe du côté de Chelsea. Donc Chelsea va acheter le krach de Santos pour 15 millions d'euros. Pour être prêté directement à Strasbourg. Pour Strasbourg, bien sûr, il les accueille à bras ouverts. Concernant Kondo Bia, donc il va réduire son temps de vacances pour reprendre l'entraînement avec le groupe de l'OM dès ce lundi. Dès lundi, tiens, dans 3-4 jours, les gars, c'est retour de l'entraînement du côté de Marseille. Et lui, pourtant, il a encore quelques jours de vacances. S'il serait resté à l'Atletico, mais non, il va revenir dès lundi à l'entraînement. Sélectionné avec la Centrafrique, le milieu pourrait profiter de quelques jours de repos. En plus, le joueur se dit très motivé de jeu pour l'OM. Donc, voilà, il faut passer en Kondo Bia. Donc là, on attend seulement l'annonce officielle de son transfert. Marcelo Brozovic veut signer au Barça. L'international croit que possède un accord avec le club catalan pour un contrat sur plusieurs années. Le joueur a donné 7 jours au dirigeant barcelonais pour faire une offre à l'Inter. Mais du côté du Barça, le Barça doit déjà vendre avant de faire une offre. Dès qu'il y a un joueur qui est vendu, on parle peut-être d'un franc-quessier qui pourrait être vendu. Le Barça récupérera cette somme de franc-quessier avec sa vente. et l'investira directement sur le joueur Brozovic. Nicolas Zagnolo lâche une vraie déclaration d'amour à la Juventus Turin. Il a dit la Juve, c'est la Juve, même sans Ligue des Champions ou Coupe Internationale. Je supporte Bianconeri depuis petit. Mon idole était Pogba. Jouer la Juve me ferait plaisir. On parle d'un grand club. S'il y a une opportunité qui rend heureux les trois parties, tant mieux. Sinon, je suis très bien en Turquie. Donc, c'est plus qu'un appel du pied. C'est vrai qu'il rêverait de jouer du côté de la Juventus Turin. Mais pas que ce joueur joue du côté du Galatasaray. Mais avant, il jouait en Italie, mais du côté de l'Aes Roma. Donc, je ne pense pas que les supporters de l'Aes Roma vont apprécier que leur ancien joueur rêve de jouer maintenant du côté de la Juventus Turin. Luis Enrique est encore patienté avant d'être intronisé par le PSG. C'est vrai qu'aujourd'hui, il devrait signer, d'après ce qui se dit aujourd'hui, son contrat. Luis Enrique, mais l'annonce officielle, il devrait intervenir milieu de semaine prochaine. Il aura une conférence de presse certainement mercredi prochain du côté de Paris pour annoncer l'arrivée de Luis Enrique. Et avant, bien sûr, la semaine prochaine, il y aura bien sûr le licenciement de Christophe Galtier parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre. José Mourinho, il a refusé une offre de 30 millions d'euros par saison de la part d'Hilal pour devenir le nouvel entraîneur de cette équipe la saison prochaine. Il y a un nouveau club, par exemple, de Calido Coulibaly. Donc, il aurait pu avoir un contrat en or. Il a refusé ça. Mourinho, pour l'instant, c'est toujours le entraîneur de l'Aes Roma. On verra s'il prendra une autre équipe ou s'il restera à Rome la saison prochaine. Valdemar Quitta, c'est le président du FC Nantes. A passé quelques heures en garde à vue. C'était hier dans le cadre d'une enquête menée autour de transferts suspects et de soupçons de corruption. Voilà, donc il a passé quelques heures en garde à vue. Je ne sais pas s'il va être sanctionné ou non. Jack Gredic est à Las Vegas pour continuer la fête après le triplé historique de Manchester City. C'est Gredic qui a bien fêté ça. On a pu voir beaucoup de vidéos de lui en train de fêter. C'est ce titre obtenu il y a déjà quasiment un mois. Donc, il est maintenant à Las Vegas. Il continue de faire la fête pour fêter ce triplé historique. Quand Celeste Bright, modèle américain, affiche Neymar sur les réseaux sociaux. Adoramie, si vous avez une femme ou une épouse, ne DM pas des femmes. C'est irrespectueux parce qu'en gros, il a mentionné Neymar. Parce que Neymar lui a parlé. En gros, il n'a pas parlé. Il a juste fait un smiley en train d'applaudir. Peut-être pour lancer la conversation avec cette mannequin. En gros, une mannequin américaine. Et du coup, elle l'a affichée en gros sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle sait que Neymar attend un enfant. Donc, elle a affiché tout simplement Neymar sur son compte Instagram. Bref, magnifique. Regardez les gars. Donc, c'est le continent sud-américain. Avec les maillots des pays. Par exemple, le Brésil. On peut voir, c'est bien là où il se situe. Ce continent sud-américain. L'Argentine. Le Chili. Le Pérou. Même la Colombie. Donc, magnifique image. Toujours tient du côté du Brésil la plus grande affluence de l'histoire du football. Il y a eu lieu au Maracana. Donc, un stade du Brésil pour la finale de la Coupe du Monde. En 1950. 200 000 spectateurs étaient présents. C'est le double au campeon. Max, c'est 100 000. Pour parler de la moitié. Au campeon, 100 000 maximum. Puis là, c'était 200 000. C'est énorme. Le Brésil s'était incliné 2-1 face à l'Uruguay. En plus, c'était au Brésil. Cette finale de Coupe du Monde. Durant ce match, une personne s'était suicidée. Et trois, on fait un infarctus. Donc, voilà ce qui s'était passé lors de cette finale de Coupe du Monde. 1950. Du Barça à Miami. C'est vrai que cette équipe version 2013-2014. Il y en a pas mal qui ont rejoint l'Inter. Mais on pense à Messi. On pense à Busquets. On pense aussi à Tata Martino qui était le coach de cette équipe du Barça en 2013-2014. Lui aussi, j'en ai parlé à midi les gars. Il y a lui aussi rejoint cette équipe de l'Inter. M.I. C'est le coach maintenant de cette équipe américaine. Voici un premier aperçu du potentiel 11-type à l'OM la saison prochaine. Basé sur les dernières rumeurs. Donc, en jaune, c'est les rumeurs, bien sûr. Donc, en blanc, c'est le genre qui sont déjà là. Il y a Benidder. Bon, rumeur. Bon, ça va être compliqué. Mais on ne sait jamais, bien sûr. Kondogbia. Kondogbia, lui, qui est quasiment sûr. Robinson, qui est un genre de Fulham. Anthony Robinson, qui est un genre qui peut débarquer aussi. Romain Saïs, un défenseur marocain de l'équipe du Besiktasco au Sinti. Mais imaginez, il ne serait pas malin comme cette équipe de Marseille si toutes les rumeurs arrivaient. Voici à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de l'Inter Milan, selon Footy E9. Donc, il pourrait ressembler à ça. Donc, un milieu tout blanc, vraiment beau. Les diagonales bleues et noires, vraiment très, très beau. Avec le sponsor qu'il faut ajouter. Mais pour l'instant, on ne sait pas, ça sera quand le sponsor. Oubliez pas qu'ils n'avaient plus leur sponsor Digital Beats, vu que Digital Beats ne payait plus. C'est pour ça qu'ils devraient changer de sponsor de maillot. Saison prochaine, l'Inter Milan. Le top 5 des plus grosses ventes de l'histoire de la Ligue 1. Donc, c'est toujours Mbappé en premier de Monaco à Paris. 180 millions d'euros. C'est le seul transfert d'un club de Ligue 1 à plus de 100 millions d'euros. Puisque le deuxième, il y a Nicolas Pepe de Lille Arsenal. 80. La même chose pour Tchouamini de Monaco au Real Madrid. 80. Plus, après, il y avait 20 millions de bonus. Mais là, c'est sans les bonus, bien sûr. Aussi même de Lille à Nap. C'était 75. La Nap, maintenant, il se perd 180 pour le vendre. 100 millions de plus cher. Et Rames Rodriguez de Monaco au Real Madrid. C'était 75 millions d'euros. On va parler, tiens, du deuxième plus gros transfert, Pepe, de Lille à Arsenal. Où ça a été un flop. Il y a eu des réussites. Comme Mbappé au PSG, ça a été une réussite. Il y a qui aussi mène à Naples. Ça a été une réussite. Après Tchouamini, pour l'instant, on est plutôt mitigé. Ça fait seulement un an. On attendait un peu plus de lui. Pepe, ça a été un flop. Et Rames Rodriguez aussi, ça a été un petit peu mitigé. On va dire à son aventure du côté du Real Madrid. Et concernant Nicolas Pepe, il a dit quand on finit deuxième en 2019, les dirigeants voulaient absolument me vendre. Il me disait de ne pas me projeter ici. Car j'allais partir. Ce n'était pas forcément ma volonté initiale, en gros, de quitter Lille pour aller à Arsenal. On allait jouer la Ligue des Champions. On aurait pu avoir une grosse équipe. Donc, lui, vraiment, il voulait rester du côté de Lille. Mais Lille savait, vu la saison qu'il venait de faire, Nicolas Pepe qui coûtait très, très cher. Et Arsenal proposait, c'était combien ? 60, 80 millions d'euros. Et c'est pour ça qu'il était vendu du côté de l'Angleterre. Une photo qui ne va pas nous rajeunir, les gars. Les totales 90 à l'époque par la marque américaine Nike. Voilà quelques paires de crampons mythiques, bien sûr, de Nike. Et on finit avec la célébration la plus iconique de Cristiano Ronaldo. D'après vous, c'est laquelle ? Est-ce que c'est contre l'Atletico en haut à gauche, où il s'était accroupi ? Le Calma, qu'il avait fait un coup au Camp Nou. Le Ronaldo, enfin, où il monte son maillot. C'était aussi, je ne sais plus si c'était Conti, je crois que ça devait être contre le FC Barcelone. Ou le tour de lui-même, enfin, quand il fait le tour de lui-même. Je pense que c'est avec le maillot, où il monte le Ronaldo au 7. Pour moi, c'est la plus grosse célébration iconique de Cristiano Ronaldo. Et on finit sur ça, les gars. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. A demain !